Salut salut, je continue à vous raconter la saison 2016-2017 d'Interclub. Donc cette fois-ci en janvier, on m'a proposé de jouer en Régional 1 à nouveau avec Vendœuvre 4. C'est-à-dire plus fort que les deux manches précédentes où j'avais joué avec Vendœuvre 7. Vendœuvre 8 pardon. Donc Régional 1 plus fort que Régional 2. Donc là je vais dans la même équipe que celle où j'avais joué en octobre au début de la saison. Où là on est 6 contre 6 et on a joué contre Céchant, donc une équipe du coin qu'on accueillait chez nous. Et 3 jours avant, par mail, quelqu'un du club nous avait dit que Céchant c'était des spécialistes du système de Londres avec les blancs et de la Scandinave avec les noirs paraît-il. Donc ça veut dire qu'ils vont probablement jouer D4 et le système de Londres c'est D4, Fou F4, Cavalier F3. Et donc là, je me suis dit, ça tombe bien, je suis en train d'apprendre un répertoire sur D4, le répertoire de Chess Explain du Gambibenko. Mais qui couvre aussi toutes les autres options des blancs que de jouer ce qu'il mène au Gambibenko. Donc notamment, contre D4, contre le système de Londres, il propose quelque chose de bien précis. Alors, c'est exactement ce que j'avais préparé. Et là je vais D4, Cavalier F6, système de Londres, donc Fou F4, C5. Et donc là, le meilleur coup, c'est D5. Tous les autres coups donnent quasiment l'avantage au noir. E3, et là il faut jouer Dame B6. Et contre Dame B6, les blancs ont plusieurs options. B3 pour défendre le pion, mais c'est pas terrible parce qu'après G6, Fou G7, c'est pas une bonne structure de pion, c'est des faiblesses sur les cases noires. Donc c'est un problème à long terme, on va dire, quand même. Et sur Cavalier B3, KFC3, voire Cavalier A3, en fait ça c'est pas des si mauvais coups. Les noirs peuvent pas prendre, il me semble, ou doivent pas prendre, c'est très risqué. Que je me souvienne pourquoi. Et l'histoire de la Dame qui se fait enfermer, bien sûr. Alors est-ce que c'est Cavalier A4, je suis pas sûr. La Cavalier A4, elle peut encore aller là. Ou alors Tour B1, c'est pareil, il faut qu'elle aille là. Et après il y a Cavalier B5 je pense. Non parce que là je prends ici. Je peux même aller là. Je sais plus, mais je pense qu'il y a au moins, il y a au moins les... Si je me souviens, il y a au moins une façon d'obtenir une nulle... Euh ça, non, ça c'est pas possible déjà. Parce que je raconte n'importe quoi. Donc ça doit quand même commencer par ça. Bon bref. Je regarderai après avec l'ordi, puisque manifestement je ne me souviens plus. Et lui il a décidé de jouer Cavalier E2. Et moi j'ai joué D6. J'ai décidé de ne pas prendre le pion. Même si il est gratuit, je me souvenais que normalement il ne faut pas le prendre. Cavalier C3. Je n'ai toujours pas pris le pion. Et tour B1. Donc non, je ne peux plus le prendre. Au moins c'est clair. Fou G7. Et là, après Cavalier A4, qui a l'air bien parce que ça attaque ma Dame. Je me dis, qu'est-ce qui se passe si je fais échec avec Dame A5 ? Le Cavalier est obligé de revenir en C3. Et il sera cloué. Donc après je vais pouvoir l'attaquer. Parce que s'il ne revient pas en C3 et que c'est bloqué avec l'autre Cavalier. Donc il y a une façon de garder celui-ci défendu. Ça ne sera pas bon puisque... J'attaque ce Cavalier et où il va ? Il est mort. Donc je vais Dame A5. Et en fait, il a quand même joué ça. Et donc il s'est trompé. Et là... Ah oui, ce n'est pas B5 pour qu'il capture Cavalier. Puisque B5, je donne un pion. C'est juste fou D7. Le Cavalier attaqué deux fois et comment il le défend ? Il ne peut pas jouer ça parce que... Parce qu'une fois que j'échange, je gagne celui-ci. Donc, fou D7. Et là en fait, l'ordinateur trouve un trick pour ne pas perdre la pièce. Mais moi je ne l'ai pas vu. Mon adversaire n'a pas vu non plus. C'est assez compliqué. Il me semble que c'est B4. Maintenant la Dame est attaquée. Et que si je prends là... Qu'est-ce qu'il se passe dans cette position ? Je n'en ai aucune idée. Ça n'a quand même pas l'air bien pour les Blancs ça. Peut-être pas B4 tout de suite. En tout cas, il a joué B3. Et là, c'est la variante dont je vous parlais. Ce n'était pas un bon coup de jouer B3. Il l'a joué trop vite. Puisque je prends juste ce cavalier. Il est obligé de reprendre avec le pion. Puisque l'autre cavalier est cloué. Et donc là, j'ai gagné une pièce. Voilà. Et en plus, il me propose l'échange de Dame. Donc j'échange les Dames. J'ai une pièce d'avance. Maintenant, je simplifie. Là, je donne le pion en B7. Mais ce n'est pas trop grave. Maintenant, j'ai mon cavalier qui fait échec. Je vais pouvoir encore plus simplifier peut-être. Et en fait, je me suis dit que... Alors, pourquoi j'ai roqué au lieu de juste faire ça ? Ouais, parce que sinon, il y avait Fou B5. Donc autant roqué pour être tranquille. Maintenant, c'est ce pion-là qui est attaqué. Il est attaqué deux fois et défendu que par le cavalier. Donc je sors mon cavalier pour défendre une deuxième fois. Et là, tout de suite, je remarque que j'ai une fourchette. Et que si je la joue, il va probablement mettre son roi ici pour au moins essayer de récupérer ce cavalier en échange. Sauf que là, mon cavalier peut à nouveau faire échec. Probablement là-haut. Et après, je vais gagner ce fou-là. Il y a un petit peu de calcul pour voir si je gagne une pièce là encore. Donc j'avais calculé que cavalier, E5, échec. Roi, E4, c'est le seul moyen de ne pas perdre le fou gratuitement. C'est-à-dire que si je prends le fou, il reprend mon cavalier. Donc cavalier, E5, Roi, E4. Cavalier, C3. Donc Roi, il ne peut pas venir là. En fait, il n'a pas beaucoup de cases, le Roi, déjà là. C'est-à-dire qu'il peut venir là, puisque le fou ne contrôle pas D4, puisqu'il y a mon cavalier ici. Donc il peut venir là pour tenter de, toujours pareil, que si je reprends le fou ici, ils prennent le cavalier, sauf que non, puisque... Si je prends le fou ici, il prend mon cavalier ici. Ouais, c'est ça. Donc quelle est mon idée ? Cavalier E5, Roi, E4, Cavalier C3, Roi D4, et là j'avais vu cavalier F3, échec. Double échec. Si vous avez suivi, le Roi est en D4, donc il en échec par mon cavalier en F3 et par mon fou en G7. Et mon fou en G7, justement, il défend mon autre cavalier qui est maintenant en C3. Ce qui veut dire qu'en fait, je vais récupérer ce fou-là maintenant. Je ne gagne plus ce fou-là, mais je gagne celui-ci. Il est obligé d'en perdre un D2. Donc c'est... J'ai calculé tout ça, et donc j'ai joué ça. Il a joué Roi E4. J'ai joué cavalier C3 comme prévu. Et puis finalement, il m'a laissé prendre le fou. Donc il me facilite la vie. Mais voilà, je vais vous montrer maintenant ce que je viens de vous expliquer. Si vous n'avez pas réussi à suivre, cavalier D... Pardon, Roi D4. Là, j'avais prévu. Cavalier F3. Le Roi va où il veut, mais je prends maintenant ce fou. Forcément, bon, c'est plus facile de calculer ce genre de combinaison quand on a déjà un avantage matériel. J'ai déjà une pièce d'avance, là, donc c'est pas dur d'avoir ce genre de combinaison. Donc voilà, en tout cas, il a mis son Roi ici. Donc j'ai pris le fou, tout simplement. Et là, il peut essayer d'attaquer mes deux cavilles d'un seul coup avec la tour. Mais non, ça ne donne rien, puisque de toute façon, celui-ci est défendu par mon fou. Donc là, il décide de prendre le pion, mais bon, il tombe encore sur une fourchette. Sur une fourchette en 1. Donc, est-ce qu'il a abandonné à ce moment-là ? Oui, il a abandonné à ce moment-là. Donc c'était une partie de Régional 4, en temps super long. En fait, j'étais au sixième échiquier, c'est-à-dire le moins fort de nous six. Donc je tombais sur, sans doute, le moins fort des six adversaires. Il est classé 1172, donc c'était pas non plus du très haut niveau. Et donc je suis content d'avoir fait une belle partie. Surtout que la préparation du système de Londres a bien servi. Et mes autres adversaires ont bien performé. En fait, on a gagné 5-0. 5-0 ? 5-1 ? Il me semble qu'on a gagné 5-0, je crois. Ça veut dire 5 victoires, 0 défaites et une partie du lit, quelque chose comme ça. Bon, c'est fini comme ça. Alors, je voudrais juste revenir au tout début, en fait. Pourquoi après cavalier C3, je peux pas prendre le pion ? L'idée, c'est que je peux, en fait, mais les blancs vont avoir une nulle par répétition. Parce qu'après cavalier B5, ma dame est un peu enfermée. Il n'y a pas de capture de dame, mais elle est enfermée. Il peut répéter les coups comme ça, en fait. S'il veut. Il peut aussi essayer de gagner en jouant le coup qu'on vient de voir. C3. Donc voilà pourquoi il faut pas prendre. Et je pense que c'est pareil s'il y a cavalier A3. Cavalier A3, il aime bien qu'on prenne. Non, c'est exactement la même chose. C'est exactement la position qu'on vient de voir. Mais contre cavalier A3 ou cavalier C3, dans les deux cas, moi, je joue D6. Et je continue à vivre ma vie, en gros, et j'ai une position sympa. Donc voilà, une partie très courte, en fait. Ça s'est fini en 20 coups. Pour une partie d'une heure et demie. Et d'une heure et demie par joueur, plus 30 secondes par coup, plus 30 minutes ajoutées au 40ème coup. Donc ça peut durer très 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 longtemps. Mais moi, ça a été vite et je suis rentré chez moi. J'ai laissé les autres copains jouer et puis j'ai vu les résultats le soir. 5-0. Donc voilà, une bonne journée pour Vendeuvre encore. A bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada